bonjour à tous les voix de bonjour à tous les frérots j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis sur Epic Seven on va tester la magnifique et la puissante Araminta Moonlight on l'a droppé sur notre précédente vidéo sur le portail lunaire donc Moonlight et donc voilà on est content elle passera prochainement 6 étoiles pour l'instant ça va arriver c'est un peu long mais ça va arriver on vient juste de passer ken 6 étoiles je la joue vitesse et efficacité j'ai 91% d'efficacité alors pour je rappelle l'efficacité c'est la probabilité que vous réussissez d'appuyer d'infliger les malus parce qu'en face l'adversaire peut aussi augmenter son sa résistance aux effets bah tiens comme tu peux le voir ma résistance aux effets est assez basse mais bon je la joue full full efficacité 186% pour les coûts critiques seulement 28% pour de chance de coûts critiques c'est pas énorme pas beaucoup de pv mais bon encore une fois il a cassé le casse 5 étoiles j'ai pas encore du stuff max et comme le j'aimerais voilà c'est du stuff est un peu tout il ya deux armes enfin deux pièces d'équipement il pique donc là on va l'attester quand pvp aujourd'hui en pvp elle brille énormément bon aussi en pvp un peu plus je trouve alors c'est parti pour le petit avant de commencer les combats comme d'habitude je tiens à remercier toutes les personnes qui mettront un petit pouce bleu de soutien si tu veux nous n'oublie pas de t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vod sur epic savanne tous les soirs on stream donc pensez y enfin pensez par an activer les notifications et puis sous les soutiens sur la chaîne dans la description il ya la petite page du type je compte sur vous pour remplir la petite jauge du type j'ai un peu j'ai fait une mauvaise manip j'ai reset sans faire exprès mais voilà vous avez dépassé les 2500 pubs visionnés donc merci beaucoup encore une fois faut juste que aramita attaque en premier et cgg faut je lui donne vraiment de la vitesse évidemment lui les vent chien à 6 me tue l'un mais voilà les dégâts qui m'a infligé là à 10 il a voire si on le stun pas on est mort à raminta tout repose sur toi ma femme une de b waifu les amis allez allez-y oui oui non oh oui on a ce qu'elle est plus les plus les plus chauds les plus compliqués bon c'est dommage que faut juste qu'on va essayer de tuer angelica avant qu'elle claque son son shield de mort 16 16 64 tu penses que tu peux clean le board avec ça ou pas oui je pense que c'est possible et le coup critique qui passe et le coup critique qui passe évidemment ça va piquer en face bim voilà c'est parfait si j'utilise le dread je crois que angelica c'est plus un problème non non lui recentrer oh oui on est passé devant ce qu'angélica n'a pas beaucoup de vitesse de base et donc là on la repousse à un an on n'a pas réussi affiché nous elle va soit un petit peu l'autre peut-être un peu beaucoup bah du coup là ils sont immunisés no la 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 l'hydrate c'est c'est pas fini c'est pas fini vide red c'est vraiment le mec vraiment extrêmement pénible là faut qu'on le tue si on est mort allez allez le coup critique il reste un trait sérieux ça suffira peut-être oui où j'ai eu chaud bon par contre comme tu vois je joue pas j'ai aucune idée qu'ils soignent ou aramita va que l'âme c'est si voilà ça sert de lui infliger la brûlure supplémentaire elle est immunisée là en fait en jk en fait avant qu'elle claque son sort elle est comme tout le monde à l'essentiel aux altérations une fois qu'elle claqué son son shield pour avoir le soin elle elle est immunisée alors là je peux pas la stun c'est dommage mais bon encore une fois à chaque fois regardez comment elle avance dans la timeline là t'as vu elle vient juste de finir et elle se retrouve déjà ici c'est dommage angelica mais je crois qu'on aura le temps d'attaquer 50 fois avant que tu puisses faire quoi que ce soit donc bon là c'est con je peux pas la stun mais en même temps c'est pas grave ça me permet d'avoir ensuite 100% oh non non elle est toujours immunisée il fait chier bon c'est juste pour lui faire un maximum de dégâts oh il est chiant de celle là là à le tank de l'infini là regardez elle va apparaître ici regardez elle gagne 30% en fait hop là je réattaque encore une fois ah mais c'est 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 the waifu les amis hein c'est turbo 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 waifu voilà tu sais quoi si on peut te finir on va être toujours immunisé contre tout ça c'est un sac à pv hein sac à pv cette angelica elle est morte à cause du des dégâts qu'on prend avec le temps putain un angelica elle va gagner non et reclaque son shield comment ça c'est qu'elle a eu le temps de reclaquer son shield ou ken je pense pas qu'il va perdre avec vol de vie je ne crains rien les amis mais quand même on n'arrive pas à la tuer c'est un délire c'est un délire elle a trop de pv on peut pas break sa défense en plus elle est toujours immunisé à le combat qui va durer trois plombes ah c'est bon voilà c'est bon là elle est morte hein allez break la défense voilà qu'on n'en parle plus oh walidas allez au revoir parce qu'à un moment faut arrêter arrêter ces conneries non mais le sac à pv quoi ça c'est un voilà ça je pense que c'est c'est une unité qui a vraiment enfin c'est une personne qui a max est vraiment les pv de angelica une fois qu'elle a beaucoup de pv fait chier quoi laissez moi partir avec araminta et après je vous soulève comme jamais oh parfait on attaque en premier oh c'est au rêve bleu je n'y crois pas c'est merveilleux nice la vitesse un pensez toujours avoir des bottes qui booste les vitesses par la vitesse c'est pas mal du tout le stun le stun les amis à votre vie combien 1 2 3 4 pour l'instant j'ai tout le temps au moins deux personnages 90% d'efficacité ben voilà ça fait le taf les amis ça fait le taf ils ont rarement plus de 50% à surtout à mon niveau est ce qu'il ya moins de tuer disease disease la peste j'ai un doute où est-ce que je focus angelica non plutôt tuer les plus gros problèmes quand une fois je suis pas sûr si le critique passe non je suis pas sûr à la potentiellement avoir beaucoup de pv ouais j'aurais pas pu la tuer je pense avec un peu de chance voilà c'est cool comme ça elle va pas m'infliger ses malus de mort ça je les repousse sur la timeline hop là ça recule aramita et revient telle une belle gosse telle une belle gosse elle va infliger la brûlure pour qui à qui je crois que toi t'en a pas assez donc on va t'en donner un petit peu 100% de chance de brûlure du coup effet de zone du coup j'avance sur la timeline bim voilà on regarde elle est déjà là elle est déjà là elle est de retour les amis bon toi tu vas crever presque là tu vas crever au volidas olala ça je me régale je me régale les avis je me régale je voulais dropper ceci il ya déchu mais la roue elle a tourné la 10 ans non tu n'auras pas être elle elle est mieux et du coup bah voilà quoi il n'y a pas grand chose d'indigre 100% de chance de stun c'est trop fort en fait après t'es pas sûr de stun à chaque fois parce qu'encore une fois c'est toujours tout se joue sur le la valeur de résistance de défense de l'adversaire donc voilà bah j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'essayer de la dropper elle est très bien classée dans la tier list vous comprenez pourquoi en pve aussi elle fait le taf en pve vieux quand vous êtes vous affronter plusieurs mobs alors pour les pour les combats de boss elle est comme intéressant parce qu'en fait elle avance très vite dans la timeline et donc attaque très très souvent elle fait pas beaucoup de dégâts de base mais elle avance très vite mais voilà en fait elle se joue partout même si elle brille un peu plus en pvp parce que voilà en pvp en arène et en pvp guide versus guide le fait de stun tout le monde un figé la brûlure c'est quasiment en fait quand tu as stun tu as gagné en fait si tu arrives si tu attaques avant l'adversaire c'est que si j'ai 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 160 en vitesse il faudrait que j'atteigne un jour idéalement si j'ai 200 c'est mort après elle se fait contrer en à peu près au niveau quand aura les enfin quand les joueurs vont jouer les 7 immunités en fait tu as un set qui te permet d'être immunisé contre les altérations d'état sur la première attaque du coup ça contre totalement à ramita parce que moi j'imagine qu'à haut niveau c'est un peu pénible de se faire stun à 100% comme ça enfin 90% ah oui et juste vous montrer enfin j'ai oublié de vous montrer ses sorts donc le premier voilà 65% de chances d'infliger la brûlure à 100% si on claque l'effet de brest dame le passif de le soir de c'est un passif si l'ennemi est brûlé après une auto attaque alors c'est un passif ou un sens non c'est un passif si l'adversaire est brûlé ça va infliger les dégâts de zone les attaques libération de flammes les attaques tous les ennemis avec une énergie de feu mystique augmentation augmentant pendant l'ardeur au combat de 30 du lanceur de 30% énorme 30% donc c'est un tiers dans la timeline enfin de la voix c'est ça dans la timeline plus la vitesse c'est que l'attaque très souvent et le troisième sort stun tous les adversaires pendant un tour et 50% de chance d'infliger trois effets de brûler pendant deux tours la brûlure ce ce qu'elle avec la valeur d'attaque puis j'ai des valeurs d'attaque plus ils vont prendre cher mais bon le plus important ça reste comme le stun pour l'instant j'ai augmenté de 3 le sort numéro 3 donc voilà prochainement six étoiles et là ça va être encore plus intéressant ah oui en niveau artefacts je joue avec calandra calandra si l'ennemi est faibli enfin si l'ennemi a subi un malus les dégâts infligés augmentent de 15% donc si l'adversaire est brûlé bon bah voilà je ferai 15% de plus de dégâts donc voilà les amis merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vod comme d'habitude pour soutenir la chaîne le petit pouce bleu le petit abonnement sur youtube pour le parter les prochaines vidéos des activer bien les notifications et puis n'oublie pas également que vous pouvez soutenir la chaîne en cliquant plus sur ma page utip le lien se trouve dans la description je compte sur vous à tout à l'heure pour la petite séance de stream